Suite à mes résultats sur le Norseman et Alati qui m'ont redonné confiance en mes capacités à performer à un meilleur niveau, j'attendais avec impatience de prendre le départ de mon troisième full de 2023. Même si j'appréhendais un peu de nager dans les eaux du golfe du Mexique, vu les types de faune locale que l'on peut rencontrer sur ses côtes, je savais que passé ça, j'aurais la possibilité de me faire plaisir sur des routes larges et rapides et de tirer le meilleur d'une position travaillée, d'un vélo optimisé et d'un entraînement très solide qui m'avait déjà permis de tenir une moyenne de 39 km heure sur la Runman Texas en avril. L'objectif ici était naturellement de faire mieux tout en m'aménageant pour mon plus grand défi de la journée, réussir un marathon sans grosse défaillance. Et c'est ce que la Runman Florida m'a permis de faire, au passage en réalisant mon meilleur temps sur la distance. Bon ben voilà, c'est le jour touché à sa fin, on est quelques jours après la Runman Florida. Et bah, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, mais en tout cas c'était une super expérience, c'était un super voyage encore une fois. C'était une zone des States qu'on connaissait pas, donc ça a été l'occasion, quand on est arrivé, de repasser déjà par Miami qui est une ville quand même relativement sympa. Et ensuite, bah, on a loué une voiture et on est remonté tout le long, en passant par Orlando, puis le nord de la Floride et en tournant vers l'ouest, en descendant sur Panama City Beach. On est arrivé quelques jours avant la course. Bonjour à tous, bienvenue aux Etats-Unis, on est à Panama City Beach, là où va se passer la course. C'est, on va dire, dans le nord-ouest de la Floride, sur le golfe du Mexique. Et là, bah, on est dans la chambre d'hôtel qui, je pense, est dans l'hôtel le plus proche de la zone de transition, de la ligne de départ, qui est juste derrière. D'ailleurs, on a la vue qui est sur la plage, on a juste la route à traverser ou d'ailleurs va se courir le marathon. La zone de transition, la ligne d'arrivée, tout est à, je sais pas, 200 mètres à pied, donc honnêtement, super bien placé. L'hôtel est plutôt sympa, c'est assez propre et en vrai, ça change quand même tout, de juste, le matin, savoir qu'on est à, littéralement, deux minutes de la ligne de départ. Donc, ça fait quelques jours qu'on est arrivé aux Etats-Unis, on a fait un Madrid-Miami et là-bas, bah, on a passé une soirée, il y a eu des délais de fou, c'était pas possible. On a perdu 2h30 au départ et après, en arrivant à Miami, je crois qu'on a, avec la douane et tout, c'était un véritable cauchemar. La queue, ça n'en finissait pas. Je crois qu'on a mis 3h30 entre le moment où on a atterri et le moment où on est sortis de l'aéroport, c'était vraiment la folie, vraiment le cauchemar, les mecs pas du tout organisés. Mais bon, soirée sympa sur Miami, on a dîné dans un petit restaurant colombien qui s'appelle La Ventana, vraiment top, ouvert assez tard et vraiment très, très, très sympa. Ensuite, on avait loué un petit hôtel, bah, juste pour la nuit, on n'y a pas fait, on n'est pas resté longtemps parce que déjà, on est arrivé avec le jetline, avec le voyage et tout, on s'est couché direct, on est tombé comme des mouches, mais par contre, bah, on était arrivé il y a 5 du mat', forcément. Et après ça, on est allé prendre un petit dej dans un endroit qui, si jamais vous passez à Miami, je vous recommande, ça s'appelle le Pura Vida et c'est un truc de fou, que ce soit pour le petit dej, que ce soit pour le brunch, que ce soit pour un lunch, vraiment, c'est top, vous pouvez juste pas rater ça. Sous-titrage ST' 501 Mardi matin, on a pris la route, on a loué une voiture entre Miami et Panama City Beach. Il y a à peu près une dizaine de routes et on est passé par Orlando qui se trouve à peu près au milieu. Et donc là, bah, on s'est arrêté dans un café qui était vraiment top pour déjeuner. Et au passage, bah, j'en ai profité pour aller dans une piscine locale pour aller nager un petit peu. Quand même, il fallait reprendre un petit peu l'entraînement après deux jours sans rien avoir fait à cause du voyage. Et la piscine, pareil, comme toujours au States, vraiment un truc top, très sympa. Alors, c'est pas des maîtres, c'est des yards, mais bon, il n'y a pas non plus une différence de fou. Et en tout cas, tout s'est bien passé, ça fait du bien de nager un peu, faire tourner les bras. Et ensuite, bah, on a repris la route pour Panama City Beach où on est arrivés. Allez, en milieu de soirée, vers 10h, 10h30, juste le temps de faire le check-in. Et pareil, on était tellement dead qu'on est tombés comme des mouches. Le lendemain matin, bah, c'était déjà le mercredi. Il y avait le check-in à faire, donc ça, ça s'est fait tranquillement. Il y avait pas mal de monde parce qu'en fait, ils n'assignent pas de numéro. Et là, j'ai réussi à avoir le 248 qui est vraiment juste au milieu. Donc, il y a les pros qui ont un, je ne sais combien, il y a pas mal de densité ici. Parce qu'avec l'Ironman Israel qui a été annulé, il y a tous les pros qui sont venus, qui se sont rabattus sur celui-là. Normalement, l'Ironman Israel, ça aurait dû être le 3 novembre. Ironman Florida, bah, le 4. Donc, il y a quand même, finalement, peu de perturbations en termes d'entraînement. Donc, c'est juste, voilà, réorganiser son voyage. Et du coup, il y a pas mal de personnes qui ont décidé de faire ça, que ce soit des pros ou des groupes d'âge également. Et en tout cas, j'ai eu la chance d'avoir donc un bon numéro dans le parc à vélo. C'est beaucoup plus facile de se retrouver quand on est vraiment dans un coin tout au début. Ou alors, j'imagine, ça va être pareil tout à la fin. Sauf que là, par contre, il faut se taper quand même grosse partie du parc à vélo en courant avec le vélo. Que ce soit pour partir ou pour le déposer. Alors que là, en étant au début, bah, on court sans rien du tout. On chope le vélo direct, on sort. Et quand on revient, bah, on le dépose. Et c'est juste là, juste devant. Donc, franchement, ça fait quand même gagner quelques secondes. Je pense assez importante. Après ça, mercredi, qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois que je suis allé faire une petite course à pied. Et le temps qu'il y avait, c'était la folie. Il faisait super froid en arrivant. Mais genre froid, c'était du 8-9 degrés. Avec un vent de malade. Et le ressenti, c'était vraiment en dessous de ça. Donc, j'avais quand même pris quelques affaires. Mais pas non plus des trucs super chauds. Mais bon, j'ai fait un petit 10 km, tranquillou. Ça s'est bien passé. C'était pas difficile. J'avais quand même 4 fois 1 km tempo. Ce qui faisait quand même du bien pour se réchauffer vu le temps. Mais après, voilà, c'était assez cool. Et au final, j'ai couru sur la route qui longe le front de mer. C'est là où on va faire le marathon. Et c'est quasiment plat, en fait. Il y a une petite ondulation à un moment. Mais c'est rien du tout. C'est vraiment, enfin, voilà, c'est plat, quoi. Ensuite, j'ai eu le temps de remonter le vélo entre temps. Toujours un petit peu la surprise quand on voyage comme ça. Déjà, la bonne chose, c'est que le vélo et les affaires étaient arrivés avec nous. Et après ça, il n'y a pas eu de casse. Tout fonctionnait bien. Je suis allé l'essayer. Donc, c'était une heure et demie, non, une heure et quart, je crois. Je fais du faire une heure dix avec deux fois quinze minutes tempo. Donc, pareil, je n'ai pas fait le parcours parce que la route n'est pas forcément super agréable. Lorsqu'elle n'est pas fermée, il y a pas mal de voitures. Donc, en fait, je suis parti de l'autre côté par rapport à là où on va faire le marathon. C'est pareil, c'est relativement plat, légèrement ondulé, mais il y a beaucoup moins de trafic. Et voilà, les jambes, honnêtement, ça tournait bien. Ce qui est plutôt cool parce que c'est un petit peu en ligne avec les dernières semaines de prépa qui sont vraiment très, très bien passées. Et j'étais vraiment content de pouvoir tenir sans problème ma zone tempo. Et forcément, ça me met en confiance pour la course. Le jeudi, petite natation et c'était l'occasion de voir à la fois comment était l'eau, comment ça se passe. Parce que j'ai lu quand même pas mal de trucs comme quoi il y a genre des requins, il y a des méduses, il y a un peu de tout là dedans. Alors, je n'ai rien vu de tout ça. Je croisais les doigts pour que ce soit pareil samedi. J'ai juste vu des énormes poissons, mais rien de bien dangereux. Et c'était surtout l'occasion de tester ma nouvelle combinaison, l'Aquaman Gold. Et honnêtement, je n'ai vraiment pas été déçu. C'est-à-dire qu'au niveau du confort, c'est ultra confortable. Elle est assez serrée, ça fait vraiment deuxième peau, mais elle est faite pour ça et elle est faite comme ça. C'est assez agréable à porter. Et surtout, il y a vraiment une souplesse au niveau des épaules, au niveau des bras qui fait que je ne ressens pas cette espèce de tension, cette espèce de fatigue musculaire qui s'installe petit à petit, qui était vraiment ce que je reprochais à ma hub. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner en course. Alors après cette petite natation, on en a profité aussi pour faire quelques images au bord de la plage. Parce qu'honnêtement, c'était un moment où le soleil se couchait. C'était magnifique. Il y a le pierre qui est juste là. Il y avait le soleil qui disparaissait derrière. En vrai, l'eau était super calme. C'est vraiment joli. Et pour ça, vraiment l'endroit est magnifique. Et donc aujourd'hui, on est vendredi. Il n'y avait pas grand chose à faire au final. Je me suis occupé du vélo. Dernier préparatif, vraiment qu'il soit ajusté au poil. J'ai remplacé la chaîne. J'ai mis une nouvelle chaîne Ceramic Speed. Même si celle que j'avais dessus n'était pas du tout ancienne. En fait, elle a juste fait le 73 Alati pour les championnats du monde. Elle a quand même pris la pluie et honnêtement, je ne m'en suis juste pas occupé. Donc, je n'ai pas envie de prendre quoi que ce soit comme risque qu'il y ait un problème avec. Ou qu'elle soit juste moins efficace. Donc, j'en ai mis une nouvelle. Et voilà. Donc, c'était vraiment le seul gros truc à faire. J'ai vérifié les pneus. Tout va bien. Ça, c'est pareil. Je les ai gardés depuis Latty. A priori, il n'y avait pas besoin de les changer. Parce que je n'ai de toute façon pas roulé avec. Et j'ai vérifié qu'il n'y ait rien non plus. En termes de, peut-être, voilà, un petit accro ou quoi que ce soit. Ils sont nickels. Donc là, il est 16h. D'ailleurs, je suis déjà en mode, voilà, pré-repos, pré-nuit. J'ai plus grand-chose à faire. Ça va vraiment être, voilà, réorganiser un petit peu les affaires pour que demain matin, il y ait le moins possible à faire. Ce soir, ça va être dîner. Ça va être du riz. Ça va être deux œufs. Rien de plus. Peut-être un yaourt. Mais voilà, pas grand-chose. Donc demain matin, départ 6h50. Donc ça sera réveil 3h avant à 3h50. Ça me laisse le temps de faire ce que j'ai à faire. Le petit déj, faire, voilà, préparer ma nutrition, mon hydratation. m'habiller, y aller vraiment sans stress. Et là, forcément, vu que la zone de transition est juste à côté, je vous assure qu'il n'y aura vraiment aucun stress. Donc voilà, pas grand-chose à faire ce soir. Ça va juste être mettre les jambes en l'air, en faire un minimum, me reposer au maximum et juste, ben voilà, être prêt de main pour tout envoyer. Donc, lever 3h avant la course, à la préparation d'habitude, on enfile tout, on vérifie les dernières choses. On prépare la boisson, on prépare un petit peu tout ce qu'on va mettre sur le vélo, ce qu'on va emporter avec nous. Et ben, c'est l'heure, vers 5h, de partir vers la zone de transition pour préparer le vélo. Il y a déjà pas mal de gens qui sont là. Je crois qu'elle restait ouverte jusqu'à 6h30 pour un départ, pour moi, qui était à 6h50. C'est quand même cool d'avoir l'hôtel, à peu près deux minutes, le truc. Donc, on arrive là-bas, j'installe tout sur le vélo, je gonfle les roues, j'installe l'hydratation, j'installe la nutrition. Et ben voilà, pas de stress parce que vraiment, c'est juste à côté. Donc, on sort de l'heure de transition et là, il fallait se déplacer vers la plage et il fallait se placer par temps espéré en termes de natation. Donc, je me place assez devant. J'avais, voilà, pour ambition de faire aux alentours de 60 minutes. Et donc, je me mets relativement devant, ce qui me permet de partir, voilà, dans les 20-30 premiers athlètes. L'eau est relativement calme et on voit quand même qu'il y a un petit peu de courant. Il n'y a pas trop de vent ce jour-là. Il fait relativement bon. Je crois que le matin, la température devait être à 17-18 degrés. Donc, vraiment, tout se passe bien. Et, ben, à ce niveau-là, c'est, on va dire, plutôt, c'est plutôt bien parti pour la journée. Donc, c'est l'heure du départ. Toutes les 5 secondes, on a 4 athlètes qui partent. Et là, c'est un départ depuis la plage et il faut courir donc sur le sable. Et après, ben, on a peut-être, allez, 100-150 mètres. On a de l'eau jusqu'aux genoux puis jusqu'à la taille avant de vraiment pouvoir se jeter et nager. Mais bon, ça va, ça le fait. Je pars bien. J'arrive à me mettre dans mon effort. D'autant plus que, vu que ce n'est pas un mass start et que je pars relativement devant, ben, il n'y a pas grand monde autour de moi. Le parcours est assez simple. Vraiment, ça fait une sorte de U et on le fait deux fois en passant sous le ponton avec une sortie à l'australienne en revenant. Donc, la première boucle se passe bien. On a le soleil qui est en train de se lever. Le truc que je remarque assez rapidement, c'est qu'en fait, il y a des milliers de petites méduses partout où on nage. On a l'impression que c'est du plancton, mais en fait, c'est des petites méduses. Elles sont là comme ça. On nage, on les prend sur la tronche, on les touche avec les bras. Mais heureusement, celles-là, elles sont inoffensives. Ça fait juste un peu dégueulasse, mais au final, ce n'est pas super dangereux. Mais après, quand on arrive au bout, je commence à tourner. Et là, le soleil, c'était quand même déjà plus levé, donc on voyait un petit peu mieux dans l'eau. Et là, je commence quand même à avoir une ou deux méduses un peu plus grosses avec les fils en dessous. Le truc un peu dégueulasse. Et en continuant, en revenant, là, j'en vois une vraiment plus grosse. Il ressemble à une sorte de ballon un peu blanc. Le truc vraiment écœurant et j'ai un peu la phobie que le truc me pique. Donc, au bout d'un moment, la nage se passe bien. Honnêtement, je n'ai aucun problème. J'arrive à prendre quelques pieds. Et voilà, je fais mon effort. Je ne suis pas dans le rouge. Mais au bout d'un moment, quand je vois ces méduses-là, je me dis que je n'ai pas forcément envie de m'en prendre une sur la tronche. Donc, je commence à nager comme ça en relevant la tête. Et en fait, le corps, lui, il prend un peu la forme d'une banane. Donc, ce n'est pas super efficace. Donc, la première boucle se passe bien. Je sors, je crois, en 32 minutes pour les premiers 1900 mètres. Et là, on a la sortie à l'australienne. Et honnêtement, c'est un truc que je déteste. On court sur le sable. C'est assez long. On a le rythme cardiaque qui explose. Et là, quand on repart dans l'eau, c'est pareil. Il y a à peu près 100-150 mètres où il faut courir. On ne peut pas vraiment nager. Et là, je sens que ça ventile fort. Et quand je me rejette dans l'eau, je commence à nager. Il faut quand même 100-200 mètres avant de pouvoir me remettre dans mon rythme. Reprendre mon souffle. Du coup, sur cette seconde boucle-là, il y avait tous les groupes d'âge qui étaient partis. Notamment ceux qui partaient dans les dernières vagues. Et forcément, là, ça crée un petit peu d'embouteillage dans l'eau. Il y en a qui nagent la brasse. Donc, ce n'est pas idéal. Il faut bien les éviter parce que si tu prends un coup de pied dans les côtes ou dans la tête du mec qui nagent la brasse, ça ne va pas faire du bien. Mais bon, à un moment, je commence à me dire à force de les éviter, je perds vachement de temps. Donc, je commence à nager sur des mecs et tout. Au bout d'un moment, il n'y a plus de pitié. L'idée, ce n'est pas non plus de finir en 1h15. Donc, je sors de là. Je suis 30e dans mon groupe d'âge en 1h06. La transition est assez longue. Mais bon, c'est pareil. Encore une fois, c'est la même pour tout le monde. Il faut sortir sur la plage. On traverse la route. On fait le tour de l'air de transition. Là, il y a des volontaires qui nous donnent le sac. Il y a quelqu'un qui demande le numéro quand on arrive. On prend le sac. On va se mettre dans la tente. Je me change. Et là, vraiment, tout se passe bien. C'est assez rapide. Mais c'est juste que la transition est vraiment super longue. Et après, on ressort de la tente. Il faut courir encore jusqu'au vélo. Et c'est pareil. C'est un petit moment à courir. Alors, par terre, c'est du goudon. Donc, au bout d'un moment, ça commence un peu à faire mal au pied aussi. Mais bon, tout se passe bien. J'arrive au vélo. Je l'attrape. Je commence à courir. Je croise Katia et Sandra qui sont là. Et je monte sur le vélo et je commence mon effort. Donc, comme toujours, c'est sortir un petit peu de l'air de transition. Il y a quelques virages avant de retomber sur la route où vraiment, on peut baisser la tête et on peut commencer à envoyer. Je pense que j'arrive, j'atteins les 40 km de moyenne aux alentours des 75 km, peut-être, dans la course. Je gère bien mon effort. Je fais attention à la nutrition. Je fais attention à l'hydratation. Au ravitaillement, je prends toujours un petit peu d'eau. Ce qui est assez cool, c'est qu'en fait, je suis vraiment tout seul. J'ai fait une bonne partie vélo et du coup, j'étais assez devant. Et c'est assez agréable parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus personne. Ceux qui sont vraiment ultra forts, les mecs qui font plus de 40 km heure, les mecs sont devant. Après, il y en a plein derrière. Mais moi, j'étais vraiment dans une bonne dynamique et j'arrive à la T2. Vraiment super content du temps. Donc, j'ai descendu vélo. J'ai quand même une petite douleur un petit peu dans les jambes, dans le dos. Parce que c'est quand même 180 km en position aéros à pousser comme il faut. On a très peu d'occasion finalement de sortir de cette position-là. Donc, les premiers mètres, une fois que j'ai donné mon vélo à un volontaire, je cours un peu bizarrement. Ce n'est pas vraiment la démarche la plus élégante. Mais bon, là, ça va. J'arrive à la transition. Pareil, je donne mon numéro. Il y a un volontaire qui me donne le sac. Je le récupère. Je vais dans la tente. Je me change. Et là, je pars sur le marathon. Je croise Sandra et elle me dit, tu es 13ème. Alors, je me dis, tu as 13ème overall en fait. Parce que quand je pousse le vélo au Texas avec un temps moins bon, je suis 19ème overall. Elle dit, non, non, 13ème dans ton groupe d'âge. Alors là, le masque, je fais, c'est pas possible. Je me dis, j'ai mal compris. Ça va ? Elle était 13ème, 16, 17, 1, 3. Donc, je passe le premier semi-marathon, en fait, avant de la recroiser. Elle me dit, ah, non, c'est probablement 13ème overall. Parce qu'en fait, il n'y avait pas non plus énormément de gens devant moi. Je ne voyais pas comment est-ce qu'il pouvait y avoir autant de personnes. Sachant qu'il y avait aussi, du coup, les autres groupes d'âge qui étaient plus rapides que moi à ce moment-là. Mais bon, voilà, j'ai ça en tête. Quand je pars sur le marathon, les premiers kilomètres, honnêtement, ça se passe bien. Une fois que j'ai mis les chaussures et que je suis dans mon effort, voilà, j'arrive à maintenir mon pace cible. Rapidement, quand même, il y a une certaine fatigue qui s'installe. On ne va pas se mentir, ce qui est normal. Donc, le pace ralentit un petit peu. Le parcours au début, il ne s'est pas tout plat. Il y a quand même, c'est un petit peu ondulé. Pas grand chose, mais assez pour quand même qu'on le remarque. Il y a le vent un petit peu également, qui n'est pas forcément super agréable. Toujours pareil qu'en vélo, dès qu'on passe un bâtiment ou quoi, le vent, à un moment, ça fait… Puis, il y a des bâtiments de chaque côté aussi. Donc, ça fait un peu une sorte de couloir où le vent s'engouffre bien. À chaque head station, je prends de l'eau, je fais vraiment attention de m'hydrater. Cette fois-ci, j'avais opté pour une casquette blanche pour conserver un maximum de fraîcheur. En dessous, je mettais des glaçons, donc ça me permettait également de me rafraîchir. Je me mets des glaçons à chaque fois dans la trifonction. Pareil, toujours pour contrôler au mieux la température. Tout se passe bien, il n'y a pas de douleur. Il y a une fatigue qui est tout à fait normale, mais il n'y a absolument rien qui me fait dire que la course va être horrible. Le premier semi-marathon, ça se passe bien, un petit peu en dessous du rythme que j'avais prévu, mais au final, rien de dramatique. Mais quand même, il y a vraiment la fatigue au bout d'un moment qui commence à s'installer et qui commence à faire que, voilà, mon rythme devient un petit peu trop lent par rapport à ce que j'avais prévu. Donc, je finis la première boucle, je repars sur la deuxième boucle. Et en fait, là, le problème, c'est qu'à partir du kilomètre, on va dire 27, 28, je commence vraiment à avoir juste des crampes d'estomac, une envie de vomir à chaque fois que je pense à avaler un gel mortel en plus. Vraiment, le truc, ça montait comme ça. Pas le fait de le prendre, juste l'idée de penser à m'en envoyer un en plus, c'est genre c'était trop quoi. Je ne pouvais plus. Et du coup, je finis les 15 derniers kilomètres du marathon sans glucides. Donc, j'ai pris un petit peu de Red Bull, un petit peu de Coca, histoire d'avoir quand même un petit apport, mais c'était essentiellement de l'eau. Et forcément, on le voit sur la courbe de Pace, il y a quand même un gros creux à ce moment là. Sur la dernière partie, les 4, 5 derniers kilomètres, forcément, on voit qu'on arrive là. Donc, ça repart un petit peu à la hausse. Mais du coup, ça me fait faire un marathon en 4, 35 ou 36 de mémoire, ce qui n'est pas vraiment satisfaisant pour moi. C'est encore loin de ce que j'espérais. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ah putain ! Je peux te laisser ce risque. C'était dur. Le marathon, c'était la mort. Après, je ne me suis pas arrêté une seule fois, donc c'était cool. Mais il a fallu aller chercher moi. C'était dur. Au temps ? La chaleur ? Ah, fatigué. Ah, fatigué. Ah, fatigué. De gerber, les gels, je ne pouvais plus en prendre. Je ne pouvais plus les voir, les trucs. L'horreur, c'est tout un gel. Le vélo, c'était cool. Mais bon, la bonne chose, finalement, sur le marathon, c'est que je n'ai pas marché du tout, pas une seule seconde. Et ça, c'est quand même le résultat du gros travail qui a été fait ces derniers mois. Et au final, ça me fait une course en 9h21. Pour moi, c'est un personal best, ce qui est toujours bon à prendre. Ça ne me permet malheureusement pas d'avoir un slot pour Kona, donc il va falloir trouver une solution alternative parce que, honnêtement, j'ai quand même une énorme envie d'y retourner en 2024. Mais bon, ça ne sera pas pour cette fois. En tout cas, comme toujours, je prends le temps de vous remercier tous pour vos encouragements, que ce soit avant, pendant ou après, c'est vraiment super motivant pour moi. Et vraiment, dans les parties où j'étais dans le dur, forcément, je pense à tous les gens qui me soutiennent, qui sont derrière moi. Et ce que ça m'apporte, c'est vraiment assez énorme. Et pour ça, je tiens à vous remercier. Et de manière générale, ça a été une super expérience. La natation, honnêtement, si on met le problème des méduses de côté, c'était vraiment super sympa. Le vélo, pour moi, forcément, c'est un parcours qui me convient. C'est un parcours que j'adore. C'est le genre de parcours que j'aimerais faire à chaque fois que je fais un Ironman ou un 73. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Il y en a qui préfèrent que ce soit un petit peu plus technique, un petit peu plus vallonné. Pour moi, c'est vraiment le type de parcours qui me plaît. Et la course à pied, c'est peut-être un petit peu monotone, mais au final, c'est pas non plus la mort. On court le long de l'océan. Il y a pas mal de monde qui nous encourage tout du long. Donc voilà, c'était vraiment une belle expérience. Et le point à retenir, c'est que le travail finit quand même toujours par payer. En vélo, clairement, ça c'est vu. Sur le marathon, le travail des derniers mois m'a quand même permis de performer bien mieux que au Texas. Et après la Floride, on a quand même pris quelques jours pour se remettre. Après un effort comme ça, il faut quand même se faire plaisir. Et là, je vous fais cette vidéo depuis Nassau au Bahamas. On va encore passer quelques heures avant de reprendre l'avion. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, ça a été vraiment super sympa de vous emmener avec moi sur ce projet-là. Il y en aura d'autres et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501